Terres et vignes de l'aube avec la chambre d'agriculture de l'aube. Rassemblés pour innover. Le collectif devenu Association Terres et Vignes fête cette année son 15e anniversaire. Celle-ci fédère 18 acteurs du monde agricole au bois. Son but, lui a montré de façon ludique ou festive les coulisses du monde agricole au grand public. L'essentiel c'est de rassembler tout le monde pour avoir une même vocation, c'est-à-dire de communiquer sur l'agriculture et communiquer de façon positive. Notre événement majeur bien sûr c'est un dimanche à la campagne. Pour les 15 ans on a décidé d'organiser les trophées de Terres et Vignes. L'objectif c'est vraiment de mettre en valeur différentes exploitations ou entreprises qui se démarquent un petit peu, qui ont une démarche, une vente. Et puis montrer que l'agriculture c'est pas que les exploitations agricoles dans la campagne. Il y a des hommes et des femmes surtout aussi maintenant, qui mettent en valeur leur métier, leur patrimoine, leur façon de voir les choses simplement. La clôture des candidatures date de la fin septembre. Un jury devra départager 15 candidats et décerner 5 trophées. Il y a 5 catégories, il y a communication positive de l'agriculture, utilité publique, on a le thème biodiversité, on a les circuits courts et puis on a la mise en valeur du patrimoine. Je pense qu'il y a des très très beaux projets à récompenser. C'est important justement qu'on mette en valeur ces personnes qui ont innové dans leur domaine pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et puis comme c'est des trophées, c'est un challenge aussi. C'est une reconnaissance du travail accompli. Ça donne une image d'innovation pour ce monde agricole et viticole. On avait besoin aussi justement après cette crise sanitaire de renouer du positif, de l'envie, d'avoir un moment convivial aussi avec tous nos partenaires. Et je crois que ça aussi, la convivialité, c'est dans l'ADN de Terzivigny. Au-delà de la mise en avant des initiatives via les réseaux sociaux et les médias, cette cérémonie festive se déroulera dans une salle de spectacle théâtrale, le quai à Troyes, un événement à l'image, selon les organisateurs, du rapprochement qui s'accélère entre ruraux et urbains. Quand on voit l'émergence des circuits courts, par exemple, autour des villes, beaucoup de citadins vont dans ces magasins de producteurs pour acheter des produits du terroir, des produits qui savent produire à côté de chez eux et de qualité. Donc en fin de compte, je ne dis pas qu'on avait raison avant les autres, c'est juste qu'à un moment donné, on voit un mouvement de fond et on est en train de l'accompagner. Il n'y a rien de plus moderne que la ruralité, en fin de compte. La première édition de la remise des trophées terres et vignes est planifiée le 2 décembre. Terres et vignes de l'aube, avec la Chambre d'agriculture de l'aube. Rassemblée pour innover.